Et va y avoir du sport ! 6-9 la matinale, matin sport. Maman Dubon, bonjour ! Bonjour ! Et ça passe pour l'USMA, victoire hier ! Si vous avez une bonne mémoire, et je vous le répète tous les matins, je... Si vous vous souvenez... Ce n'est pas parce que vous le répétez que j'ai une bonne mémoire, Maman Dubon ! Je fais appel à votre mémoire ! Pourquoi ? Pour si vous étiez bien concentré sur ce que je disais hier, je parlais. De l'histoire, l'USMA a une histoire en Coupe d'Algérie. Tout comme l'entente de Sétif, le Mouroudia d'Alger, le Chebeb Rédi de Belouisdet. C'est des équipes, je prends l'USMA, le Mouroudia d'Alger et l'entente, 17 fois demi-finalistes. C'est un chiffre important ! Je tiens à le rappeler. Ces trois équipes, ou quatre plutôt, ont gagné 8 fois la Coupe d'Algérie. Donc, ils ont une histoire, une profondeur avec la Coupe d'Algérie. Dans le même temps, l'US Biscra doit écrire son histoire en Coupe d'Algérie. L'US Biscra n'a jamais atteint une finale. Et hier, une nouvelle fois, l'USMA, qui est sur les trois fronts, s'est qualifié. Trois buts à un. Ce n'était pas facile face à cette équipe de l'US Biscra, qui a tenté de contenir l'USMA d'Alger. Mais le résultat, et bien là, il est éloquent. Il parle. Il dit tout simplement que l'USMA était supérieur à cette équipe de l'US Biscra. Et quand vous regardez les qualifiés pour les demi-finals, je pense que c'est historique. Nous avons les quatre premiers au classement. Le Mouludia d'Alger, le CS Constantine, le chef-brigadier de Belvisnet et l'USMA d'Alger, qui vont se retrouver. C'est un beau carré d'as. Ça, c'est un super carré d'as. Si on jouait aux cartes, ça serait... On serait gagnant. Oui, ça dépend sur quoi vous jouez. Mais au final, il faudra bien gagner. Oui, mais ça, on en est quand même. Sur les quatre. On va attendre d'abord le tirage au sort. On va attendre le tirage au sort. Je vous ai dit, vous allez plus vite que la musique. Attendons le tirage au sort et on verra. Alors, sur la victoire de l'USMA d'Alger, on va écouter Abdoulaye. Kanou, il est au micro de Sid Ahmed Fadri. C'était un match difficile. On le sait déjà dans la tête parce que l'équipe à l'Ouest, ils vont défendre seulement. Ils ont une très bonne... Ils ont une défense solide. Donc, du coup, il nous fallait suivre la consigne du coach. Et puis, on a travaillé la consigne du coach pour pouvoir bien bouger cette défense-là, pour pouvoir marquer. Kanou, un marathon vous attend maintenant. Demi-finale de la Coupe de Dakar, demi-finale de la Coupe d'Algérie. On espère. On espère faire tout notre possible pour pouvoir remporter ces deux Coupes-là. Parce que déjà, le championnat est en cours, mais on va se battre jusqu'à la fin. On ne sait jamais ce qui nous réserve le bon Dieu. Mais la Coupe... Donc, on va prendre le match, match par match, pour pouvoir entamer et gagner le trophée, Inch'Allah. Et bien, il a raison, Sidi Ahmed Fethi, de rappeler à l'attaquante de l'Ushma d'Alger qu'il y a un marathon qui les attend, puisque dimanche prochain, ce mois d'avril, ils ne joueront aucun match de championnat. Dimanche prochain, place à la demi-finale de la Coupe de la CAF face à Berkene du Maroc, l'Ushma d'Alger, détentrice du trophée. Je rappelle que Berkene, Usma, Zemalek sont les favoris, notamment l'Ushma d'Alger, pour gagner la Coupe de la CAF, l'Ushma détentrice du trophée. Ça, ça concerne la Coupe d'Algérie et les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales. Ça nous réserve également du beau spectacle, de par l'histoire de ces équipes en Coupe d'Algérie, même si le CSC n'a jamais atteint la finale. Il faut le rappeler, mais le CSC est en train de faire une superbe saison. Hier, il y avait deux matchs importants. Deux matchs de Ligue 1, mais il faut séparer les deux matchs. Parce qu'on le rappelle, mais généralement, on a tendance à oublier. Un, c'était un match de mise à jour. Cheval Bregasile-Beluzdet-Parado Athletic Club de la 18e journée. Et l'autre, JSK Bili-Mouloudi-Adoran, c'était un match avancé de la 23e journée. La JSK, après six matchs sans victoire, a renoué avec la victoire, a gagné hier, a battu le Mouloudi-Adoran. Match important, un match à six points. Pourquoi ? Parce que la JSK met un adversaire direct au maintien, bien loin, creuse l'écart. Le Mouloudi-Adoran, qui est en très grosse difficulté. Quatre points de retard sur Ben Aikloun. Ben Aikloun, dont le match face à Luce Madalger, pour le compte de la 23e journée, a été reporté. Donc, belle victoire de la JSK Bili, qui s'impose face au Mouloudi-Adoran. Qui reste à la 15e place, premier relégable, avec 21 points. Et la JSK, qui fait un bon au classement, puisque la JSK passe à la 8e place, en compagnie de la JS Saura, avec un total de 30 points. Et puis, hier également, il y avait un match de mise à jour. Le CRB, dont le championnat a perdu son championnat, il ne faut pas se mentir. Les choses sont claires. Le CRB ne va pas aller vers ce qui aurait pu être historique, un cinquième titre de suite. Le CRB, en grosse difficulté, notamment de par son attaque, puisqu'il y a, on l'a vu, le CRB s'est créé des occasions. Mais la grosse, le point faible du chef Abriati de Belouisdade, c'est son manque d'un attaquant de pointe de qualité. Ou en bas, je le dis, je le répète, n'est pas un joueur de Ligue 1. Il a tout juste le niveau pour évoluer dans un club des divisions inférieures. Et c'est ce que j'appelle, moi, les très mauvais transferts. Et aucun club algérien, à l'exception d'un, quand je dis aucun, je rectifie, un ou deux clubs. Qui ont su recruter, par exemple, je prends Luzma d'Alger, avec les deux joueurs, par exemple, Canou, que nous venons d'écouter. Voilà, qui ont su recruter le Mouzia d'Alger, notamment, qui avait fait une belle opération, avec Dialo, qui est parti au Hali du Caire. Sinon, pour le reste, ils ne savent pas recruter. On prend n'importe quoi, et les managers le refourent des joueurs de moindre qualité. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et Wamba fait partie de ces joueurs qui n'ont rien à faire dans le championnat de Ligue 1. Et il ne progressera pas, ce n'est pas la peine. Il ne sait pas contrôler un ballon, il ne sait pas jouer. Il est bon pour aller faire les sports de combat. Là, il est excellent sur les sports de combat. Il est très bon. Le paradou, il faut le rendre hommage, parce que le paradou, qui a su hier comment contenir cette équipe du CRB, bien que dominé à l'entame de la seconde mi-temps, ils ont marqué un but. Et le CRB est revenu, grâce à Belkhir, un but partout, score final. Sur ce match, on va écouter tout d'abord Sabr Sharif, qui assure l'intérim en tant qu'entraîneur au niveau du paradou athlétique. On a appris une série de non-victoires. On a appris une victoire, sincèrement. On va investir dans les joueurs qui sont en tant qu'entraînés. La première mi-temps, c'était équitable. Il n'y avait pas beaucoup d'occasion à part le pénal qui était à l'homme. Après la deuxième mi-temps, on avait un temps fort. On a marqué un deuxième but. La première mi-temps, c'est un temps fort. C'est l'analyse très succincte de Sabr Sharif. On va écouter Nassar Mekidash, l'entraîneur adjoint du Chaveb Riyadi de Belvis-Ded. Le langage footballistique et l'analyse des matchs chez nous, il y a un travail à faire à ce niveau-là. On se raccorde aux forces supérieures, alors qu'on doit rester sur l'analyse du terrain. Mais ça, c'est un autre débat. On va enchaîner avec la Ligue 2. Mostaganem est bien parti pour accéder en Ligue 1. Il va surclasser la JSM Terrette en s'imposant 5 à 0 hier. Et Mostaganem compte 53 points devant Kouba. Kouba compte 48 points. Et c'est l'espérance de Mostaganem qui avait raté d'un cheveu l'accession l'année dernière, qui est bien parti pour accéder. On va enchaîner avec le handball. Je rappelle que la ville d'Oran abrite un événement. C'est la Coupe d'Afrique qui a sa débitée avec la Super Coupe d'Afrique, qui a vu la formation de Primero de Augusto remporter cette Super Coupe d'Afrique chez les Dames, en battant Petro Atletico, également d'Angola 31-28, pour le compte de la 31e édition de cette Super Coupe d'Afrique. Alors, c'est la sixième consécration pour Primero de Augusto, qui valide son billet pour le prochain mondial. On va écouter Patricia Fernando, qui est capitaine de Primero de Augusto, à dit au micro de l'OTB-Nidire. Nous étions motivés à l'idée de battre cette équipe du Petro. C'est ce qui explique notre entame de match qui était réussie. Maintenant que nous avons remporté cette Super Coupe, on ne s'arrêtera pas là, on visera un autre titre lors de la 40e édition du Championnat d'Afrique, qui débutera ce jeudi. Et puis il y avait la finale 100% égyptienne entre le Ahli et le Zamel, et une nouvelle fois le Ahli a gagné 23-21, quatrième titre pour le Ahli, quatrième Super Coupe d'Afrique pour le Ahli. On écoute Abdurrahman Ali Sayed, le joueur du Ahli, toujours au micro, de Bloutsy Benidire. Le Ahli qui se qualifie au Mondial des clubs, qui aura lieu en Arabie Saoudite, la compétition se jouera cet été. Le volleyball avec le Championnat d'Afrique des clubs, on retiendra la nouvelle victoire de l'association sportive de la ville de Blida, qui s'impose devant le port autonome de Douala 3-7-1. Alors reste à jouer pour aujourd'hui à 17h heure algérienne, l'association sportive de Blida face au Prisons du Kenya, ça se jouera à 13h heure algérienne, et puis il y aura un match demain contre Rukunzo face à l'association sportive de la ville de Blida. En basketball mise à jour, on retiendra la victoire de l'union sportive de Séti face à Rwiba 38-37, c'est très faible, et Benissaf qui a été battu par Dalbaïda, 70 à 77. Voilà pour l'essentiel des matchs, juste un résultat, pardon, toujours pour la Coupe d'Afrique des clubs, je l'avais oublié, pour le compte de la troisième journée du Hidal Clemson, qui occupe la avant-dernière place, battue par Nassaf de Libye, 3-7-0. Pour le compte de cette journée, l'équipe de Clemson est tout simplement exempt. Plus qu'une musique, c'est l'hymne du football. C'est la petite musique de la Fédération internationale de football, pour la Coupe du Monde, c'est la ligne de la championne de la musique, mais la formule a été belle, la formule a été belle, j'ai rien à dire, belle formule. Et par contre, la formule hier du Barça n'était pas bonne, formule de jeu, j'ai l'impression. C'est la formule du Paris Saint-Germain qui était bonne, plutôt, je vais vous la faire indifféremment. C'est une supériorité numérique, c'est plus d'une heure, c'est pas une expérience. Mais c'est ça le foot, la faute a été provoquée. Quand le joueur du Barcelone a été expulsé, s'il était le dernier défenseur, la faute a été provoquée, il a été expulsé. Mais je voudrais revenir sur cette stat, et bien hier, elle est tombée cette stat, puisque une équipe qui perd à domicile, notamment pour les clubs français, et bien jamais aucun club français n'est arrivé à inverser cette tendance. Et hier, pour la première fois, un club battu à domicile, se qualifie pour les demi-finales. Et hier, ça a été une victoire importante, ils ont effacé cette fameuse remontada, et ils se sont imposés 4 buts à 1, avec un grand Kylian Mbappé. C'est ça la classe, c'est ça un joueur hors norme. Il a fait taire les critiques. Mais au-delà des critiques, c'est un joueur hors norme. Et hier, il s'est comporté en leader. Et vous avez un entraîneur, retenez bien les déclarations de l'entraîneur, Louis Saint-Gric, qu'est-ce qu'il a dit ? Je vais à Barcelone pour gagner. Il a gagné. C'est ça un compétiteur. Et ça a été une belle victoire. 4 buts à 1, avec une équipe. Mais Barcelone, tenez-vous bien, n'oubliez pas ce que je vais vous dire. Dans 2-3 ans, Barcelone fera très mal avec cette génération des bébés. Ils vont se refaire. Mais bien sûr. Ils ont de la qualité. Qu'est-ce qu'il a fait Xavier ? Il a lancé de jeunes joueurs. Vous allez les retrouver. Et le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour la demi-finale. En espagnol, vous consolerez les supporters du Barça. C'est certain. Bravo, je vous l'ai avec ces mots. Ce n'est pas avec ces mots. C'est une photographie. C'est une réalité. Et elle est là. Je rappelle également... Avec le bus. Le bus, il a été caillassé. Oui, mais ça, c'est le comportement de supporters. On peut revenir sur le comportement de supporters. J'en parlerai dans une prochaine chronique. Actuellement, cette tendance qui a cassé des sièges. Moi, je serai pour les huis clos. D'ailleurs, la Fédération a fait une erreur. Les huis clos, ils auraient dû maintenir les huis clos. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est les clubs qui payent les 2 millions de dinars, une amende, et les supporters sont là. Les clubs, les présidents de clubs sont en train de faire du populisme. Et ce n'est pas comme ça que nous allons arriver à des stades où on va pour assister à un match. Mais là, vous m'avez emmené sur un autre terrain. Ce soir, ce soir. Mais non, le Borussia Dortmund qui a atteint également la finale battant l'Atlétique au Madrid 4-2. C'était un superbe match également. Deux clubs espagnols éliminés en quart de finale. Alors aujourd'hui, ça pourrait être trois clubs espagnols puisque depuis, je le rappelle, 2018, Manchester City n'a plus connu la défaite à domicile à l'Itihad. Et aujourd'hui, Manchester City, après ce 3-3, sont sûrs de leur football. Ils sont revenus en forme au meilleur moment face au Real Madrid. C'est un classique et il y aura ce fameux match entre le Bayern de Munich à qui il ne reste plus qu'un seul objectif, la Champions League européenne face à Arsenal. Arsenal qui a dit eh bien ciao à cette ambition de gagner ou de renouer avec un titre celui de la Première Ligue après le week-end passé et cette défaite à domicile contre Aston Villa. Donc encore une belle soirée foot. Merci. Ne bougez pas. Mais restez. Bien sûr. 20h, ne bougez pas. Coupez votre téléphone. Ne parlez à personne. Mettez-vous en face de votre télé. Ah oui, Clos. Merci, Maman de Bourg. 7h31.